Voilà, on se retrouve pour une troisième vidéo Amstrad qui cette fois-ci est incendie il fait aussi partie du 50 super jeux Amstrad en listing que j'avais aussi tapé à l'époque qui n'est pas en fait un magazine 50 super jeux Amstrad est un livre que l'on m'avait offert quand j'étais petit donc on va faire catalogue c'est donc run incendie ça ne ressemble pas à celui que je pensais moi je pensais que c'était celui des canadaires ou celui qu'on devait arroser des flammes et donc apparemment ça ressemble plus à ce qu'on avait sur des Game & Watch que l'immeuble soit là par contre il est passé le wifi à côté on voit bien que je ne joue pas sur un vrai Amstrad ça serait compliqué à prendre les vidéos sur l'Amstrad pour l'instant je ne trouve pas les touches en plus il va falloir que j'ai des touches qui couperaient la vidéo je pensais que c'était quand même les flèches c'était quand même assez logique bon à première vue on n'y arrivera pas on va faire donc échappe et alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un liste pour lister le jeu le listing et puis je vais essayer de voir si dedans je retrouve les touches là il s'affiche tout le listing je crois que c'est peut-être Reddit comme ça liste pas vite je peux peut-être tenter de voir voilà franchement je suis mal embarqué je pense que cette troisième vidéo elle va tourner court voilà attendez edit 10 peut-être ça doit être ça de mémoire voilà rien d'instant de 10 oui mais ça ne m'aide pas ça moi je voudrais pouvoir éditer ligne par ligne éditer 200 après c'est des gosseux ça ne va pas vite mais ça va trop vite rien de perdu affiché on ne rappelle pas après édite ne me rappelle pas là ça commence bon on va relancer Run et on va faire touche par touche j'ai trois vis donc j'ai intérêt à trouver les touches à chaque fois très rapidement je peux vous dire que j'ai essayé toutes les touches c'est pas possible pour relancer c'est entrer c'est obligé c'est obligé parce que c'est le curseur normalement je ne sais pas comment j'ai fait là c'est bon P donc j'en ai une déjà non il faut que je retrouve celle pour une merde rien super ah ben voilà je ne vous dis pas franchement faire des vidéos retro gaming c'est pas la tranquillité oh non mais c'est pas possible il y en a partout voilà donc on va se calmer on va pouvoir reprendre 1-0 donc les touches bon ça m'étonnerait que j'ai envie de jouer à ça mais les touches c'est A et P donc voilà le premier c'est simple il est tout seul ensuite ils ont voilà ils se sont rendu compte qu'il y a le feu et ils décident tous de se barrer en même temps quand je ne vous raconte pas l'état des personnes une fois qu'ils sont dans l'ambulance parce qu'avec ce qu'ils rebondissent ils ont dû morfler voilà ah ben là apparemment j'ai gagné je ne sais pas je me suis éclairé en jaune donc je ne peux pas vous dire pourquoi mais pour l'instant non ça veut peut-être dire que c'est la fin du niveau je me suis même éclairé en bleu je crois cette fois-ci bon là une fois qu'on a pris le rythme c'est un peu plus simple oulala par contre là ça commence à aller vite là je n'ai pas compris ce qui s'est passé là sur le coup dans 17 c'est un bon départ je ne sais pas ce qu'il aura pris franchement de ne pas prendre le curseur c'est quand même ce qu'il y a de plus simple ohlala en plus il y a des gens qui se jettent du premier étage du deuxième étage ils ont voulu faire un minimum de graphique sur ce jeu parce qu'il y a quelques étoiles dans le ciel d'abord il faut savoir aussi que sur des sur des listings on s'attend toujours à ce type de jeu 13 je ne suis pas amélioré je vais en faire une dernière parce qu'avec toute la galère du début de la vidéo je ne vais pas puis en même temps il est probablement peut-être encore plus répétitif que les deux premiers jeux ça va certainement gaver assez vite là j'ai repris un bon rythme j'ai essayé de regarder je n'ai pas vu marquer de niveau comme ce soit des fois il y a un jaune et bleu je pensais que c'était pour passer au niveau suivant en tout cas ils ne sont pas affichés à mon avis oui parce que je pense qu'à chaque fois il doit accélérer la vitesse c'est pas possible on va y arriver et voilà ça a recommencé le même bug tout à l'heure j'ai fait 18 au lieu de 17 je ne sais pas je disparais ça me donne envie qu'on en essayait une dernière je me souviens vraiment y avoir joué quand j'étais petit mais je ne sais pas si c'était un bug de l'époque ça ne m'a pas marqué tant que ça d'autant plus que j'avais exactement le même sur ma game watch alors effectivement c'est plutôt très 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 bien parti ça va être le jeu vraiment lentement ouais ça rebugait c'est peut-être l'émulateur je ne peux pas pas vous dire on n'y en aura pas en tout cas voilà bon à délirer à deux ça peut ça peut être marrant d'essayer de score de son pote mais bon effectivement ça va on ne joue pas longtemps le le challenge il est rapidement il tombe rapidement à plat parce que de toute façon dès qu'il commence à avoir trop de personnes qui paniquent en haut de l'immeuble et qui se jettent comme des malades en bas on ne peut pas être partout et quoi qu'il arrive soit on a toujours le rythme c'est au maximum mais ça puisse ça s'arrête alors là on ne pourra pas en faire un de plus et dès qu'il y en a un de plus et qu'on ne peut pas être à deux endroits on perd donc de toute façon c'est un challenge assez limité ça ne sera pas exceptionnel alors merci j'essaierai de ne pas présenter que des listings évidemment je vais présenter des jeux commerciaux aussi j'ai commencé sur sur trois trois petits listings mais je vais voir j'ai au moins 4000 jeux en réserve alors j'ai le temps de voir là c'est parce que ceux-là m'avaient marqué le plus à l'époque en étant en étant gamin faire ces programmes c'était c'était absolument exceptionnel quoi étant donné que de toute façon certains jeux commerciaux étaient moches de toute façon aussi alors ça ne me gênait pas de jouer à des jeux moches voilà merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo